j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente j'ai décidé de vous montrer mon intimité j'ai décidé de montrer ma chambre et surtout vous donner plein d'astuces pour mettre un maximum de vêtements d'accord dans un espace assez réduit j'essaie de faire un petit truc sympa alors pour les personnes qui sont pas encore abonnés à ma chaîne n'hésitez pas à liker à commenter et surtout à vous abonner c'est très très important si ça vous intéresse on se retrouve juste après mon intro c'est parti let's go c'est parti donc pour commencer tout en haut j'ai décidé de mettre les petits cercles là voilà pour rester dans le thème vert et blanc et doré donc voilà c'est j'ai décidé de faire ma chambre dans ces trois couleurs du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai trouvés chez babou même pas cher 4 euros 90 le truc au milieu je crois je l'ai pris à même pas un euro deux euros on va dire moins de deux euros chez babou c'est génial c'est mignon en plus c'est facile puisque moi je suis nulle j'ai juste pris un marteau bam bam tac petit coup et c'est fini ensuite on passe à l'élément principal de ma chambre verte en volo alors je l'aime beaucoup déjà pour commencer parce qu'il ya des oreilles je voulais absolument une tête de lit avec des oreilles je trouve que ça fait classe et en plus de ça je me sens protégée et ensuite ce qui est bien c'est qu'elle est aussi pratique parce qu'en fait pour la nettoyer c'est super super simple parce que avant j'avais une tête de lit en semi lit cuir mais voilà faut se dire voilà c'est un peu c'est un peu nu je trouve parce qu'avec le temps ça s'effrite à part si vraiment vous prenez de la qualité donc voilà pour ma petite tête de lit ma tête de lema simo elle coûte à peu près 180 euros mais vous inquiétez pas je vais tout vous mettre en barre d'infos ensuite mes gros coussins j'ai acheté chez primark à à 5 euros ou à moins de 10 euros je me rappelle plus du prix mais vous inquiétez pas je vais vous trouver tout ça ensuite j'ai pris mes coussins marine monroe je me rappelle plus où d'ailleurs ça fait un bon moment que je les ai après ma petite couverture grise les prix tout simplement chez chez amazon et le plus petit plaid je les prix chez jiffy à 10 euros donc voilà voilà pour mon petit espace ensuite on tourne un petit peu on tourne on tourne on tourne on arrive à mon petit miroir que j'ai kiffé direct je l'ai pris du coup chez amazon j'aime trop amazon j'ai mis chez moi et en plus de ça je trouve que franchement ils font des trucs qui sont pas mal j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus large mais voilà franchement je me vois de haut en bas il est mignon je trouve voilà ça fait un petit peu ancien et voilà j'ai acheté à peu près à 80 euros comme je vous ai dit tout à l'heure je vais tout vous mettre après on passe à mon espace télé ce que ça donne alors ce que j'ai ce papier peint là il me semble que j'ai trouvé chez confort à main il est juste magnifique je trouve tendance et je dis merci à mon meilleur copain pour moi pour me l'avoir posé parce que voilà c'est moi qui a repeint ma chambre les filles ouais 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 j'ai repeint toute seule mais lui il m'a déposé le papier peint et franchement ça fait tout parce que tout est blanc et je trouve que le papier peint ben en fait il donne du coup du caractère à ma chambre alors du coup j'ai pris ces petits chandeliers là je les ai achetés encore une fois chez amazon la meuf abonnée je leur fais de la pub et tout mais franchement leur j'aime trop et je trouve que ça va bien avec mon miroir après voilà j'ai mis des petits cadres tout simple etc mais voilà je voulais pas mettre trop de trucs sur sur le haut de ma petite commode mnest cette commode là franchement je la kiffe elle vient de chez ikea je l'ai pris pour mon bébé pour pouvoir mettre ses affaires à l'intérieur et je trouve qu'elle est vraiment vraiment pratique regardez à l'intérieur c'est super super large tu as vraiment beaucoup beaucoup d'espace pour mettre les affaires et après je voulais vous mettre à montrer une petite trouvaille que j'ai eu regardez les bocs j'ai acheté cette petite boîte franchement je mets tous tous les trucs qui servent à rien en fait tous les trucs où je sais pas où je les mets je les mets à l'intérieur je trouve qu'elle est super pratique et devinez le prix les gars elle m'a coûté 1,50 euros je rigole pas 1,50 euros donc ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois que j'ai des tiroirs comme ça par exemple pour mes sous vêtements et tout j'ai j'ai tous mes soutiens gargien à l'intérieur ça fait je trouve que ça c'est propre et pour le prix franchement on va pas se priver là voilà il ya ma fenêtre j'ai un vis-à-vis incroyable donc voilà heureusement que je la ferme ensuite c'est tout simplement bon ça vous le voyez on le voit partout il est partout j'ai juste pris je l'ai déposé sur ma petite table ancienne voilà une table vraiment ancienne j'ai juste déposé ça dessus parfois ça sert à rien de tout acheter des fois tu peux faire des petits trucs sympas avec des anciens des objets de récupération ça te fait économiser et c'est stylé maintenant on va passer à la toute dernière partie de machin alors tout ça en fait c'est mon dressing bon faites pas attention au câble en haut là j'ai trouvé une solution d'ici peu du coup ça c'est mon dressing en fait il va de là à là et il va jusqu'au sol en fait moi mon problème la famille c'est que j'ai vraiment beaucoup 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 d'avis je vais vous montrer en fait ce que ça donne le dressing ouvert et voilà ce que ça donne mon petit dressing ouvert vous pouvez remarquer que j'ai optimisé la place jusqu'au plafond j'ai une forceuse mais franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup de vêtements alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux dressings du coup que j'ai collé à côté est ce que j'aime bien du coup avec ce dresser c'est un peu un dressing qui est vraiment sur mesure donc vous pouvez vraiment l'adapter à votre chambre à votre espace en plus de ça ça coûte pas cher et j'aime beaucoup parce que tu as le petit donc je sais pas si on peut dire plan de travail mais bon vous m'avez compris en haut donc du coup tu peux mettre les boîtes en haut mes petites boîtes elles m'ont coûté en gros moins de 10 euros et après voilà ce que j'ai fait c'est que voilà là j'ai rangé mes jeans là j'ai mis une seule barre j'ai décidé un choix pour mettre tout tout ce qui est veste longue j'ai mis toutes mes vestes longues là tout ce qui est manteau long ensuite j'ai mis mes t-shirts bon c'est pas mort tellement plier mais je fais de mon mieux après j'ai mis mes habits africains les petites couvertures en bas de l'autre côté par contre j'ai mis deux bars j'ai mis une barre en haut et une barre en bas donc là ça m'a permis de mettre mes vestes voilà de taille à peu près normale en bas j'ai mis tous les petits manteaux de mon petit bébé d'amour maman mon amour j'ai mis tout ce qui est pull etc etc voilà jusqu'en bas j'ai vraiment optimisé la place de haut en bas pour les personnes voilà qui ont beaucoup beaucoup d'habits qui savent pas comment faire franchement ce dressing il est juste parfait mais vous pouvez remarquer que quand en fait le dressing il est ouvert trop que ça fait ça fait un peu oppressant ça fait genre tu as une boutique chez toi mais ça fait oppressant donc fermé en fait tu as l'impression que ta chambre elle respire elle est libre attendez je refaire mon dressing du coup ta chambre en fait au final elle laisse passer il n'y a rien qui traîne et ça fait propre mes petits rideaux je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais je les ai encore pris sur amazon j'ai décidé de prendre un petit rideau transparent pour faire clair mais voilà faut savoir qu'au final attendez que je me recule pour vous montrer un petit peu voilà ce que ça donne au final c'est que quand en fait vous avez votre fenêtre qui est en face de vous à votre gauche c'est bien de mettre des couleurs claires en fait pour garder la luminosité dans votre chambre je sais de quoi je parle surtout que là avant j'avais une chambre qui était vraiment vraiment sombre là ça m'a changé ma vie là je respire dans ma chambre jeu et je me sens trop bien je me sens trop bien je me sens franchement comme elle dit la meuf la libérée délivrée tout ce que tu veux petit lit et sur le sol c'était un choix personnel de ma part parce que j'ai un petit bébé voilà pour éviter les chutes etc pour l'instant je l'ai mis au sol mais sachez que bientôt je vais quand il va un petit peu plus grandir je vais prendre un lit coffre comme ça ça me sort encore de la place que je vais tout simplement mettre en dessous du lit comme ça au final je pourrais ranger tout ce qui est couverture dans ma chambre et du coup avoir encore plus d'espace voilà la famille on est déjà arrivé à la fin de la vidéo j'espère que ma petite vidéo vous aura plu que j'ai réussi à vous donner plein de petits astuces pour optimiser votre espace et n'oubliez pas tout ce que j'ai acheté en général c'est des prix bas à part ma tête de livre où je me suis dit bon ça me faut un petit truc de qualité en tout cas si vous avez des commentaires si j'oublie des trucs ou quoi n'hésitez pas mettez moi tout en bas en commentaire plutôt et j'essaierai de répondre à tout le monde je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo